Eh bien voilà, les guépis 2014 sont de retour. Je dois dire que c'est toujours avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'émotion que je les retrouve tous les ans, et ce depuis plus de 20 ans. Bien sûr, c'est à cette époque-ci que, au début du printemps, que les oiseaux ont les couleurs les plus belles. Ensuite, au fur et à mesure que la saison va avancer, les couleurs vont un peu ternir. Ces oiseaux arrivent depuis l'Afrique, principalement le Sénégal. Ils sont arrivés ces derniers jours. Et ils ont, dans les pattes ou du moins, dans les ailes, quelques milliers de kilomètres. Ils commencent un petit peu à affirmer leur autorité, si je puis dire, vis-à-vis les uns des autres. Alors, pour l'info, je suis à environ une soixantaine de mètres des oiseaux, afin de ne pas les déranger. Je travaille avec un téléobjectif de 600 millimètres, voilà, pour mes données techniques. Il est vrai que ces oiseaux ont des couleurs magnifiques, surtout au printemps. J'aurais pu mettre aussi des gros plans que j'ai dans mes archives, mais j'ai voulu respecter et garder les images que j'ai tournées ces jours-ci. Alors, ceci est déjà un couple qui est formé. Il faut savoir que les guépiers restent fidèles entre eux, jusqu'à ce que la mort les sépare, qu'ils arrivent à un accident. On voit un peu plus bas à gauche, le monnaie sous le scie. Maintenant, il y a le monnaie sous le scie qui est rentré dans le terrier. C'est le terrier qui fait environ un mètre de profondeur. Le monnaie sous le scie, lorsqu'il chante, sur le cou, il a une magnifique tâcheur. J'avais fait un montage où vous trouverez sur ma chaîne vidéo, sur le monnaie sous le scie, où on va très bien cette belle tâcheur. Alors, ici, j'ai la chance de filmer un très joli monnaie sous le scie, qui se trouve à une trentaine de mètres de moi. Et bien, voilà, j'étais ravi, encore une fois, de partager ces images d'oiseaux et aujourd'hui de guépiers. Je vous remercie de votre visite et je vous dis à bientôt. Quel magnifique spectacle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501